alala sbn alors on parle de lui il faut qu'il ramène sa fraise après sur le sur le chat allez bisous moi aussi j'étais allez donc on a gauche en attaque donc le mix avec une recrue qui est joué par sosso donc ça va être une recrue shield je suppose on est sur les règles usl donc on a droit qu'à un seul shade pas plus on a ensuite un thermite un twitch un thatcher un h donc composition plutôt classique c'est vrai qu'on a un mélange de twitch et thatcher ok et en face smoke rock pulls alkyrie jagger ouais classique aussi depuis l'arrivée de valkyrie qui est vraiment extrêmement joué puisque les caméras permettent d'avoir une importance quand même assez stratégique sur la communication et c'est vraiment pratique ça et en plus elle a quand même op avec un c4 et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va aller alors ça fait longtemps que j'ai pas stream ça va faire une semaine que j'ai pas stream du coup je sais même plus comment je faisais d'habitude on va se mettre sur l'ivan hop alors plutôt se mettre sur ricky pour voir où il a mis ses caméras il en a déjà mis une d'accord il a mis en haut et on va voir où il passe ses caméras pour c'est toujours intéressant c'est au pc qui a fait foirer la dh sûrement sûrement sbn ça doit être ça la caméra qui permettra de voir si ça passe tunnel effectivement et quand même il sera il essaye de se rendre compte voir si si elles sont visibles ces caméras mais là ça va donc pour l'instant c'est une caméra intelligente mais on voit il en a placé que deux heures est ce qui va attendre quand il sera parti en roaming parce que ça ça peut être aussi une bonne solution quand on part en roaming de de mettre ses caméras il avait un à la tête il va emplacer tête une ici pour avoir accès à la trappe aussi non et valérie va les garder alors on va voir où il se met pas papa où ils sont nos amis donc il y en a deux par ici il pense peut-être pas ces tunnels mais je pense qu'ils vont se rétracter et passer ailleurs et ils sont sinon au niveau du garage moto et on a raziel et des deux rise en roaming donc ça joue avec deux roamers plutôt bien on avait déjà vu les punks ont joué sur cette map c'était notamment lors de la dh les gofors quand ils étaient encore nitrado à l'époque on a vu qu'ils avaient pas mal roxé avec des jolies jolies rome parce que c'est en tout cas ça se progresse lentement ça est ce que ça va vouloir détruire un race qui commence à descendre ça ça va être intéressant de se mettre sur lui en plus il est repéré par par le drone de sosso il prend pas de risque et s'il peut les choper à le drone mais il a peur justement qui est quelqu'un proche mais non ils sont trop loin sont pas à proximité ou voilà il a pris des dégâts ça va il a pris très peu de dégâts heureusement que c'était que le pistolet de sosso et raziel qui fait le kill de son côté ça c'est pas mal à ils vont commencer à les bloquer et du coup ils sont ils sont où les trois ils sont tous là à bien jouer de la part de l'aven et du coup voilà sosso qui qui va aller à la chasse et c'est de récupérer rice mais voilà il ya en plus c'est un razail de l'autre côté ou à ces quatre dommages j'ai été bien placé à quelques choses près ça se faisait salut chaos 6 ouais pas mal pas mal ouais joli ça joli de la part de raziel et ils se sont ils sont descendus ils sont même pas les des sosso du coup ça c'est une erreur stratégique je suppose et même c'est sûr et puis récupérer par live and derrière et c'est bon c'est c'est bien joué de la part des e-punks c'est je pense que le mix là et les isf ils se sont pas assez ils ont pas assez joué en coopération et ouais il semble pas ailleurs par exemple la qualité totalement maintenu par ricky et ricky qui n'a pas pris de dégâts je crois que c'est un ouais c'est une erreur du jeu et en plus où là et puis ça arrive en haut ça va le rocher directeur bien joué ça live un cas sauté et bim joli ça avec le p90 en plus cette distance là vu la cadence qui a c'est imparable à bien joué de la part des six punks qui mettent du coup le premier round assez facilement je crois qu'ils ont même fait un perfect ils ont perdu personne dans l'équipe et ils ont tous fait du kill live and qui est qui est bien remonté un filet un coup de main c'est à ses camarades qui étaient en haut pour prendre à revers les adversaires et raiser et rasiel qui ont qui ont fait le boulot aussi chacun en prenant un kill du côté sur l'étage et est ce que ça joue une valkyrie oui ça joue une valkyrie on va aussi voir où sont placés les caméras que va placer azur fox il n'a pas encore placé alors nouvelle caméra côté garage ok oui parce que c'est vrai que la caméra garage allait assez détruite alors ça c'est juste pour vérifier que les personnes qui viennent du bas à dommage joli esquive du drone mais finalement il se fait avoir à deuxième fois là il pose une trappe logique alors là peut plutôt les caméras plutôt que de les mettre sur site il va les mettre plutôt aux endroits connexes il y en a placé qu'une est ce qu'il va avoir le temps de placer les autres en tout cas en face à jouer à q donc ça ça va être pas mal pour repérer les caméras et puis blackbird aussi là on n'a pas le shield recrue qui est pas forcément plus efficace que blackbird je trouve avec caméra un peu partout du coup on va se mettre sur du côté de l'ivan avec et rapidement à l'entrée ils sont déjà sur dans la zone et valkyrie qui a remis des caméras alors il a pas utilisé son capteur pour voir où sont les caméras ah putain on la voit en gros en portant en haut je sais pas s'il a vu il est parti juste à temps il n'a pas vu l'ivan à la caméra en tout cas avec ricky qui a fait le travail de son côté elle s'est bien rodé du côté des e-punks là il a la ligne il est prêt à tenir ricky sont déjà sur site a bien joué là c'est l'ivan qui a récupéré du coup du fait de sa ligne ils vont pouvoir diffuser tranquillement ou la dommage il n'a pas vu ce saut ça diffuse il va essayer d'avoir mais il est un peu trop loin ricky pour essayer de tuer à l'entrée par ici et du coup ouais voilà c'est c'est s'est téléphoné à une fois que forcément on peut pas faire grand chose et l'aïvan a qui est chaud patate là et qui fait les trois qui les trois derniers kills alors là c'est bien rodé ça va très très vite du côté des e-punks sont ils sont chauds mais ça va être intéressant à voir aussi comment ils vont faire sur la suite en tout cas joli de leur part et ouais je pense que là du coup avec une à part pour l'arme qui est quand même assez pratique on le voit un live on a quand même fait pas mal de kills du coup il s'en est pas quand même servi pour repérer caméra on voit que ça n'a pas eu trop d'importance puisque les isf n'ont pas réussi à profiter de l'avantage qu'ils avaient notamment au niveau de la caméra qui leur a vraiment permis de voir ce qui s'est passé et ils ont pas pu profiter allez on va voir s'ils arrivent quand même à mettre un rune parce que là ils sont les épaules sont vraiment vraiment au dessus alors on a bah ricky qui est toujours valkyrie on va voir ouvrir à placer caméra aussi merci pour le follow sbb 4n j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une tête de loup ici quoi et alors je crois qu'il est en train de chercher où mettre sa caméra dans je vois il est en train d'essayer trouver des endroits soit contre jour soit vraiment très sombre pour pas qu'on puisse à repérer je vous rappelle qu'on voit voilà le bleu que vous voyez seulement si vous êtes sur la caméra il va essayer le spunk en plus d'accord il va juste place la caméra est par contre c'est vrai il faut pas qui il va attendre que ça je suis pas sûr qu'ils vont prendre le risque un peu qu'ils ont excité voir ou ouais c'était un peu tendu quand même au pompin même s'il est resté c'était quand même bizarre ce qui a voulu nous faire ricky là il a un peu trop un peu trop cru je pense à l'air asiel et en tout cas il a donné l'info et du coup rasiel se dépêche il va attendre calmement que ça vienne vers lui qui fait son qui est l'un de son compter face à sosso et ouais la recrue qui n'a pas été très efficace alors ils sont où les ils sont où ils sont où les quatre sont là mais ils sont où les adversaires ils ont pas réussi à s'insérer encore ça ils vont perdre du temps alors ils sont pas du tout en place ils sont ils se font temporiser par les petits trous alors qu'ils y sont plus du tout va falloir va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que plus ils vont mettre de temps et plus ça va être difficile pour eux voilà ils sont attendre isa qui élimine aussi bel sq et ça va être bel dq plutôt excuse moi mais savent pas par où passer oui se font tous attaquer un par un à le twitch en plus ça qui est bien bien pris par rise et ceux ils se font temporiser en plus à l'extérieur le termite qui est bien bien loin qui a ils sont tous les deux au drone en plus ça il ya pas de mouvement dommage il restait pas grand chose l'ivanc a pas eu la tête et pourtant c'était h et en tout cas il lui a fait bien bien mal et je pense que voilà c'est ray raziel il prend son temps ça passera tranquillement pour peregui tandis que azure fox et c'est toujours pas par où s'insérer et bon ils vont la jouer à 2 à 46 secondes elle va falloir essayer de surprendre alors là oui par contre la diversion de ce côté c'est un peu trop useless parce que ça va pas les faire peur du tout et en plus azure fox qui qui meurt à va falloir aller chercher le diffuseur ou essayer de faire les qu'ils avaient bien joué ça aussi en plus la smoke ça va l'empêcher de passer alors en plus il a la faux un qui a le diffuseur c'est pour ça qu'il y va pas je crois voilà il s'est fait rush par stouflex et c'est ça faut choisir au bout d'un moment faut y aller parce que l'attente c'est toujours au niveau des défenseurs quand il n'y a pas de tranquille en plus quand il n'y a pas eu du côté des attaquants quand il n'y a pas de mise en jeu comme ça quand ça avance pas c'est toujours au profit des défenseurs qui ont le temps de se placer de communiquer d'essayer d'entendre les bruits et en plus ils ont ils ont les caméras ça c'est vraiment aussi une grande force en défense et dommage dommage de la part des dsf qui manque qui manque d'expérience et les e punks du coup qui se permettent des choses qui se seraient pas permises en compte des pros ils sont sortis quand même plusieurs fois à les récupérer parce qu'ils savent que ça fonctionne et c'est ça aussi leur intelligence et qui c'est qui joue en fonction de l'adversaire ils attendent quand même avant de de tester un peu voir comment ça se passe etc qu'est ce qui est possible et en fonction de deux jouets là on a vu la stratégie par exemple du roaming sur la première manche peut être pas la mettre sur la troisième ça a totalement désestabilisé l'équipe adverse qui savait pas s'il y avait des romeurs ou pas et finalement il n'y en avait pas mais ils n'ont pas pu s'en rendre compte et azure fox qui place les caméras l'extérieur et qui va peut-être mettre les deux par ici arrête alors ils ont attaqué par là les ipex or non il va juste prendre son gilet ouais en façon ça sert pas à grand chose de planquer la caméra sur site parce qu'ils vont pas chercher à tout prix à savoir où aller au début alors pareil là on voit la différence c'est que on est déjà prêt à chacun de son côté à s'insérer à ricky qui jouent intelligemment il n'utilise pas sa charge de hache et voilà ils ont eu les informations pour que ça aille aussi vite de leur côté ils savent qu'il ya personne parce qu'ils ont dû le savoir au drone à joli ça pris à deux bien joué un bon team play un de la part de live en et de ricky là qui ont la rapidité d'action de ricky c'est assez hallucinant ça me fait toujours rêver merci pour le flow dreams j'ai été complètement absorbé par le match je viens de voir que maintenant alors je vous rappelle aussi il ya trois minutes de ouais voilà là par contre la caméra elle a été a été visible le désamorceur l'alpha a été abandonné live en qui va faire la même chose que tout à l'heure il va passer par en bas oh il a vu la caméra qui est juste ouais mais ça c'est la caméra habituelle un petit coup pour voir que finalement c'était assez clair est ce qu'il va réussir à je suis pas sûr il ya le mur qui doit les a gênés oh il a blessé là il a blessé un 5 player ouais c'est bien ça il s'est inséré par contre faut qu'il fasse attention à sa droite il n'est pas sécure oui bien joué de la part de live en c'est bien il a été à son père qui tombe et c'est bien joué encore de la part des e-punks à qui qui mettent la pression et qu'ils emportent ça va très très vite ouais c'est tout flex un le réflexe tout de suite avec blackbird de se mettre à terre parce que ça permet d'avoir une visibilité assez moindre pour l'adversaire alors autant se mettre à plein ventre c'est kamikaze quand on n'a pas de bouclier parce que la tête est visible tout de suite autant qu'avec blackbird c'est ça permet de d'esquiver les balles ou du moins de les s'ils sont pas esquivés de les prendre dans le bouclier et donc ça fait 4-0 en tout cas les e-punks qui sont en train de de mettre à fond alors ils retournent sur la première défense qui ont qu'ils ont emporté je vous rappelle la règle pour ceux qui ne connaissent pas r6 quand vous gagnez une défense sur les règles osl vous devez changer de défense pour la suivante et une fois que c'est fait qu'elle soit gagné ou perdu vous pouvez reprendre votre première défense et c'est ce qu'on le font ici les e-punks les caméras qui sont placés un peu ici et puis reste qui fait directement le premier qu'il en plus le désamorceur a été récupéré par alpha déploiement du drone et puis cette fois Soso qui a pas pris qui a pris IQ pour essayer de repérer les caméras et qui a pas pris un bouclier qui a laissé du coup Perigui à prendre son prendre blackbird oula attention il y a Eliven qui est juste en face ah l'erreur je crois qu'il s'est mis sur la caméra mais voilà oula oh bien joué de la part de Reich je pensais pas que face à blackbird il allait pouvoir l'emporter aussi facilement et pourtant c'est chose faite bon ils ont vu Ricky Soso qui est encore loin Thatcher qui va commencer à s'insérer voilà deux minutes faut s'insérer maintenant voilà termite KO ohlalala est blessé tout de suite en plus voilà par contre S2Flex qui avait pas l'info qu'ils étaient deux bon du coup ses camarades qui vont arriver ouh il est au pompe non il est pas au pompe il va falloir qu'il fasse attention hein oh bien joué ah attention hein ça reste un 2v1 je pense qu'ils vont les attendre salut à toi Mr Slime ils vont les attendre là ils se sont un peu trop précipités du coup voilà et Ricky qui est à fond dans le match il faut qu'ils aillent il a peur de le soigner mais en fait il peut y aller parce que ils vont pas faire l'erreur ah si quoi qu'il le prenne de côté ouh oula ça va être compliqué il reste Ricky on connait son talent donc c'est largement faisable et en plus de ça il a mis pas mal de caméras donc ses copains vont pouvoir vont pouvoir l'aider à avoir les infos il est même pas obligé de regarder normalement si les e-punks font bien leur boulot ils sont tous censés être sur une caméra il va attendre tranquillement qu'ils arrivent et du coup 40 secondes ouais bien joué ça va lui permettre en plus à Cyber avec IQ de détruire les caméras une par une et Ricky qui attend et par contre il va falloir qu'il se dépêche oh Cyber Soso qui a perdu un drone je crois dans l'espace c'est bon tu récupéreras pas ton drone tu peux repartir d'ailleurs on voit quoi on voit tout non on voit tout du bas merci merci il a arrêté bien joué de la hop attention ils ont mis trop 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 de temps ils ont complètement oublié le désamorceur en plus là c'est vraiment un manque d'expérience ça me fait penser aux équipes sur leur début de SL et ils ont pas du tout pensé aux diffuseurs ils se sont laissés piéger par le temps et Ricky finalement il a même pas eu besoin de rien faire tranquillement mes copains se font défoncer bah oui à Léo là ils sont enfin les Zpunks aussi c'est un gros morceau c'est voilà c'est pas facile c'est